Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va commencer avec un problème vraiment très simple. Imaginez que vous ayez 3 abricots et que je vous donne 7 abricots supplémentaires. La question que je vous pose, c'est au final, combien vous allez avoir d'abricots ? Je sais que pour vous, c'est des calculs très faciles. Je vous laisse quand même quelques secondes pour y réfléchir. Et bien, si vous avez déjà 3 abricots et que je vous en donne 7, au final, vous allez avoir 3 plus 7, c'est-à-dire 10 abricots. 3 abricots plus 7 abricots, ça me donne 10 abricots, je sais que vous savez le faire. Maintenant, parce que je n'écris pas très bien, comme vous pouvez le constater, on va faire le même type de problème, sauf que je vais juste écrire la lettre A à la place du mot en entier. On change un petit peu de scénario. Cette fois, vous avez 4 A, 4 abricots, et je vous en donne 2. La question que je vous pose maintenant, c'est combien vous allez avoir d'abricots ? Et encore une fois, j'écris juste A à la place de abricots. C'est toujours aussi facile pour vous. Si vous en avez 4 et que je vous en donne 2, au final, vous allez avoir 6 abricots. 4 A plus 2 A est égal à 6 A dans cet exemple-là. Maintenant, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que j'ai représenté mes abricots par la lettre A, mais j'aurais pu représenter n'importe quel autre objet, même un nombre, par cette même lettre. Et le raisonnement aurait été tout à fait similaire. Si j'ai 4 fois quelque chose, et que j'ajoute 2 fois cette chose, au final, j'ai 6 fois cette chose, quelle qu'elle soit. On peut se représenter les choses comme ça. On peut se dire que 4 A, quel que soit ce qui est A, c'est A plus A plus A plus A plus A. Et 2 A, c'est A plus A. Si j'additionne 4 A et 2 A, ça revient additionner A plus A plus A plus A. A, A plus A. Et ça, c'est égal, on peut le compter, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 A. Quel que soit l'objet représenté par A, 4 A plus 2 A, ça me donnera toujours 6 A. Maintenant, on va continuer à voir les choses comme ça, on va rester un petit peu dans l'abstraction. On va supposer que j'ai 5 X, et X peut être n'importe quoi, ça peut être un nombre qui a n'importe quelle valeur, et je soustrais 2 X. La question que j'ai envie de vous poser, bien sûr, c'est, au final, combien je vais avoir de X ? Je vous laisse un instant pour y réfléchir. Si j'ai 5 X et que j'en enlève 2, et d'une manière générale, si j'ai 5 fois quelque chose et que j'en enlève 2 exemplaires, combien il m'en reste ? Il m'en reste 3. Donc, quelle que soit la valeur de X, si j'ai 5 fois ce nombre X et que j'enlève 2 fois ce nombre X, il va me rester 3 X. Une manière de voir les choses, qui aide à comprendre peut-être ce qu'il se passe ici, c'est de se dire que 5 X, c'est X plus X plus X plus X plus X plus X, et enlever 2 X, ça revient à soustraire 2 X. On peut aussi dire que ça consiste à supprimer 2 X, et au final, combien il nous en reste ? X plus X plus X, c'est bien égal à 3 X. C'est ce qu'on avait trouvé au-dessus. 5 X moins 2 X, c'est égal à 3 X, quelle que soit la valeur représentée par X. Voilà pour ces exemples. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501